Ah ! Hop là ! Voilà ! Je vous ai vu passer près de moi, je comprends le meunier, hein ! C'est très très, comment dire... C'est osé votre tenue, Arielle ! Oui, mais ce n'est pas celle que je portais à l'église ! Ah ! C'est juste pour m'exciter moi, alors ! Voilà ! Vous avez vu, c'est... François Henri, désérable, il dit rien depuis tout à l'heure, mais... Non mais... Il regrette pas d'être venu de Montpellier, hein ! Mais moi, j'ai... J'ai découvert Arielle Dombal dans un Indien dans la ville... C'était quoi, en 1997, peut-être ? J'avais 10 ans et c'était mes premiers émois sexuels, je crois. Et aujourd'hui, ça peut arriver ! Elle pourrait faire une parfaite Marie-Antoinette, Arielle Dombal, non ? Je ne souhaite pas la même fin tragique, mais elle pourrait faire une très belle Marie-Antoinette. Tu montreras ma tête au peuple... Peut-être, d'ailleurs, qu'un réalisateur va vouloir adapter ce livre et Arielle Dombal pourrait être Marie-Antoinette dans sa... Ah, pourquoi pas ! Installez-vous dès maintenant dans le fauteuil, François-Henri Desherades ! L'autre chapitre, moi, qui m'a beaucoup plu, beaucoup intéressé, c'est l'histoire des frères Chénier. André Chénier et Marie-Joseph, c'est ça son frère ? Marie-Joseph qui, lui, a été guillotiné, son frère lui a survécu... André a été guillotiné, oui. Ah, pardon, André a été... Et c'est Marie-Joseph qui parle de son frère, il n'endort plus la nuit, c'est ce que vous racontez. Ça, par exemple, c'est vous qui l'inventez ? Non, non, mais ça, c'est vrai... Ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde connaît Joseph Chénier, le grand poète, mais à l'époque, il n'était pas du tout connu. Son oeuvre a été publiée de manière posthume, et c'est Marie-Joseph qui était le grand écrivain de la famille, il me semble qu'il a été académicien, et puis après, il a eu une carrière politique, il a eu un triomphe au théâtre au tout début de la Révolution, et on ne connaissait que Marie-Joseph, on ne connaissait pas André, et André était guillotiné, et Marie-Joseph, on lui a reproché de ne rien avoir fait pour sauver son frère, ce qui est faux. En revanche, c'est vrai qu'il n'a pas cherché à mettre en lumière l'oeuvre de son frère après sa mort. La gloire littéraire s'était décidée ne couronnerait qu'un seul Chénier. J'ai bien aimé l'histoire des bourreaux, la famille Samson, on l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que c'est un livre passionnant pour ceux qui connaissent déjà peut-être l'histoire de la Révolution, mais ceux aussi qui voudraient y plonger à nouveau avec, c'est vrai, un style qui est le vôtre. Peut-être que, effectivement, Natacha Polony y a reconnu des sources, mais il n'empêche que c'est très présent et instructif. Alors, vous avez fait des études d'histoire ? — Oui, jusqu'en terminale. J'ai fait de longues études d'histoire. — Alors comment vous savez tout ça sur la Révolution ? — Non, mais en fait, j'ai fait des études de droit. Je fais une thèse en ce moment. Mais j'ai passé les quatre premières années de mes études de droit à lire des livres. Je faisais que ça. Je n'allais pas en cours et je lisais des livres. Et sur la Révolution, voilà, j'ai simplement lu énormément. J'ai lu une centaine de livres sur la Révolution en l'espace d'un an et demi. J'ai mis un an et demi à l'écrire. — On s'ennuie tant que ça quand on est au cailleur entre les matchs ? — Non, pas du tout. Mais vous savez, ça fait du bien. Vous savez, dans le vestiaire, le vestiaire, c'est pas l'Académie française. — Ça, c'est vrai. — Mais il y a une anecdote assez marrante à cet égard. Vous savez qu'on est harnaché de tout un équipement. On a un casque, des épaulières, etc. Et on a également une coquille. Et la coquille... — Il n'y en a pas dans le livre. — Non. Et le port de la coquille a été rendu obligatoire en 1879, tandis que le port du casque a été rendu obligatoire en 1979. Ça veut dire qu'il a fallu un siècle au joueur de hockey pour se rendre compte que leur cerveau était aussi important que leur couille. — On peut être hockeyeur professionnel. Vous l'avez été dans le nord de la France, c'est ça ? — J'ai commencé à Amiens, oui. — Amiens, puis Lyon. — J'ai formé Amiens, puis Lyon. Et maintenant, je joue à Montpellier. — À Montpellier. Et on peut être hockeyeur professionnel jusqu'à quel âge ? — 35 ans. Il y en a qui vont un peu plus loin. Mais c'est très éprouvant physiquement, surtout pour les épaules. Vous savez, c'est un sport de contact. Je crois savoir que vous avez déjà vu des matchs de hockey, notamment à Rouen. — À Rouen ? Comment vous savez ça, vous ? — Je connais beaucoup de choses sur vous, Laurent. — C'est Amanda Lyre qui vous a raconté ? — Peut-être. — Mais c'est vrai, j'ai commenté des matchs de hockey sur glace. Je me suis gelé. C'est ça qui est chiant, OK ? C'est qu'on a froid, hein ? — Non, mais les patinoires sont de mieux en mieux conçus. Donc voilà, on peut... — Ah non, mais la vache ! On est obligé de danser pendant qu'on commente tellement en a froid. Je vous jure. En tout cas, ça veut dire que vous préparez votre reconversion, là, d'écri... Vous allez être écrivain. — Ma reconversion ? Oui, je suis avant tout écrivain, oui. J'ai envie de faire de la littérature. Je continue à jouer au hockey en ce moment, mais un jour, je vais devoir arrêter. Et je veux vraiment être écrivain. — Je pense que c'est le premier hockeyeur écrivain qu'on connaisse. Tu montreras ma tête au peuple. Ces petites histoires de la Révolution vous ont plu, Natacha. — Oui, et d'ailleurs, même la phrase « j'ai envie de faire de la littérature » me plaît, parce qu'il y a ce côté artisanal, c'est-à-dire la littérature, c'est travailler le style. Alors on peut vous reprocher un style qui est encore un peu trop lyrique, un peu trop empoulé, pas toujours très personnel. Je disais qu'on sent vraiment la patte des livres que vous aimez. Mais il y a quand même déjà ce souci d'écrire. Et ça, je trouve que c'est absolument essentiel, parce que malheureusement, c'est très très rare. — C'est vrai que je me sens très proche de ces écrivains qui sont en quelque sorte ravagés par l'idéal du sublime. Pour moi, une phrase n'est pas une phrase tant qu'elle n'est pas la phrase. Il y a Khalil Gibran qui a écrit « Le prophète », c'est un petit livre, ça fait une centaine de pages, et il a mis de nombreuses années à l'écrire. On lui a demandé « Mais comment ça se fait que ça vous a pris autant de temps ? » Et il a dit « Je voulais être tout à fait sûr que chaque mot fut le meilleur que juste à offrir ». Voilà. C'est un peu dans cette finie-là que j'ai envie de m'inscrire. Et c'est vrai que oui, je suis très influencé par la prose de Michon, par celle de Chateaubriand, par celle de Hugo, par les romantiques en général, et plus que par celle d'autres écrivains qui feraient mieux de se souvenir avant d'écrire de la beauté du papier blanc. — Donc vous êtes chanceux d'avoir trouvé un éditeur comme Gallimard, parce que ça correspond à vos exigences et à votre ambition. — Oui, mais c'est la maison d'édition la plus mythique, et j'avais vraiment envie de publier dans la blanche. Il y a une phrase très belle de Jean-Dormeçon qui dit « Je repeindrai volontiers l'univers aux couleurs de la NRF, deux liserés rouges, un liseré noir sur un fond crème ». Voilà. Moi, je ne rêvais que de Gallimard, et j'ai eu la chance, grâce à mon éditeur Jean-Marie Laclaftine, d'être retenu par le comité de lecture. — Vous avez envoyé votre manuscrit ? Comment ça s'est passé ? — Non, j'ai couché avec le comité de lecture. — Ils sont combien ? — Ils sont 12, je crois. — Ah oui, quand même ! Un decailleur, un petit, qu'est-ce que vous voulez ? — Non, non, j'ai envoyé mon manuscrit par la poste, comme quoi ça marche, et puis trois semaines plus tard, j'ai reçu une réponse positive. — Ils ont eu raison de le publier, de l'éditer, Natacha ? — Moi, je pense indéniablement, ne serait-ce que parce que c'est en effet un excellent premier livre, et qu'il y a en plus pour ce premier livre une ambition qui est de se confronter à l'essentiel, c'est-à-dire à la mort, c'est-à-dire à l'héroïsme, à ce qui fait que dans une situation qui est celle de la Révolution française, on peut tout à coup être confronté à ce qu'il y a de plus profond en nous. Et quand vous racontez ces Girondins qui vont à la guillotine en chantant la Marseillaise et peu à peu cette Marseillaise qui s'éteint, même quand on connaît l'anecdote, la façon dont vous le racontez, évidemment, prend au trip. — C'est vrai que je me suis demandé ce que moi j'aurais fait si j'avais été dans cette situation-là, si je m'étais retrouvé à la conciergerie, puis sur la charrette, puis face à l'échafaud, est-ce que j'aurais pleuré, est-ce que j'aurais crié, est-ce que j'aurais imploré le bourreau de me laisser encore quelques secondes comme Madame Dubarry ? — Bien sûr, c'est la question qu'on se pose tous. — Ou alors est-ce que j'aurais eu l'audace d'un Danton ? Est-ce que je serais entré dans l'histoire avec un bon mot, ou le courage des Girondins, ou l'élégance d'un Lavoisier ? Je ne sais pas. C'est vrai que je me suis posé toutes ces questions et j'ai voulu raconter ces histoires. — Aymeric Caron, tu montreras ma tête au peuple. Je vous vois faire un peu la tête, justement, tiens. — Oui, je suis dubitatif, pour vous dire la vérité. Je suis dubitatif parce que, effectivement, c'est un livre qui est très agréable à lire. Les histoires sont toutes passionnantes. Ça nous replonge dans une période de l'histoire avec un H qui est bien évidemment très intéressante pour nous tous. Et effectivement, tous ces destins tragiques qui sont convoqués comme ça en 150-200 pages, c'est bien évidemment extrêmement intéressant à lire. Mais ce qui m'a embêté en lisant ce livre, c'est que j'ai eu le sentiment que vous aviez trop utilisé d'autres livres, d'autres références, et que vous aviez peut-être oublié de prendre de la distance avec certains d'entre eux. — À quel livre, est-ce que vous pensez ? Parce que oui, je fais des références directes, par exemple, dans le récit qui s'appelle « L'Antonac à la conciergerie ». Je renvoie directement au 11 de Pierre Michon. Je l'ai dit tout à l'heure, à 93... — Moi, je pense, par exemple, à un livre dont vous êtes beaucoup servi, le livre d'Henri Clément Samson. — Oui, « Les mémoires de Samson », oui. — « Les mémoires de Samson », qui est donc un livre qui est écrit par le dernier représentant de cette lignée de bourreaux qui a décidé de raconter l'histoire de sa famille, sachant qu'une première version de ce livre avait déjà été écrite par Balzac. — Exactement. On ne sait pas si c'est... — On ne savait pas vraiment que c'était Balzac. — Mais c'est marrant, ce que vous dites, parce que les éditions Perrin vont rééditer ce livre et ils m'ont demandé une préface, justement. — Oui, mais alors, les emprunts que vous y avez faits sont trop voyants pour moi. — Mais l'histoire, l'histoire est... — Oui, mais là, c'est la littérature que vous nous proposez. Et alors là où ça me gêne vraiment, c'est quand tout à coup, ce n'est plus juste... J'aurais d'autres exemples tout à l'heure à vous donner, deux phrases qui ont été transformées, qui ont été coupées avec un synonyme... Voilà, pour... — Les phrases historiques restent les phrases historiques. — Je ne vous parle pas de ça, je ne parle pas de ça, justement. Mais quand on prend par exemple Alphonse de Lamartine, l'histoire de Charlotte Corday, et que je lis des choses comme celle-ci... Je vais d'abord lire Lamartine. — Oui, allez-y. — Tout à fait. — Ça, c'est Lamartine. — Non, mais attendez, c'est une phrase d'Adam Luxe. C'est une phrase d'Adam Luxe que Lamartine... Et justement, c'est Adam Luxe qui est... — Non, non, mais c'est une phrase... C'est une phrase qu'a écrite Adam Luxe, et Lamartine l'a reprise. Et voilà. Et comme moi, j'imagine Adam Luxe écrire une lettre, j'ai repris... Oui, texto, cette phrase, parce que c'est justement... — Le problème, c'est que c'est absolument... Non, c'est pas texto, justement, ça qui est très intéressant. — Presque, oui. — Ben oui, non, vous changez des petits mots. Elle... Ça devient chez vous. Elle, si calme, gardait une douceur inaltérable au milieu des hurlements barbares, ce regard si doux, si pénétrant, ces étincelles vives et humiles qui éclataient dans ses beaux yeux, ces yeux dans lesquels parlait une âme aussi tendre qu'intrépide, ces yeux qui auraient pu émouvoir les rochers. — Tout à fait, oui. — Pardon, mais à aucun moment, ce que vous venez de nous dire sur ce plateau n'est précisé dans le livre. C'est-à-dire que vous considérez que c'est une réinterprétation des propos d'Adam Luxe, sachant qu'en plus, c'est... — Vous êtes bien d'accord, c'est Lamartine qui a interprété ces propos d'Adam Luxe ? — Non, pas du tout. C'est vraiment Adam Luxe qui a écrit ça dans son adresse aux Français, en fait. — D'accord, mais c'est précisé. — Et pourquoi, dans ce cas-là, si vraiment votre hypothèse est exacte, pourquoi ne reprenez-vous pas les mots exacts ? Pourquoi vous arrangez-vous pour changer juste un article, inverser un adjectif ? — C'est Lamartine qui a tronqué un petit peu, enfin qui a modifié les paroles d'Adam Luxe. — Alors on continue pour voir comment vous transformez. — Un deuxième exemple. — Vous embêtez notre auteur. — Mais non, mais ça me gêne. J'aime pas quand on se retrouve avec quelqu'un, parce que justement j'appréciais la beauté de vos mots, la manière dont les choses étaient racontées. Donc par exemple, chez Lamartine, ce sera la pluie qui collait... On parle de Charles de Cordée, là. La pluie qui collait ses vêtements sur ses membres, dessinée sous la laine humide, les gracieux contours de son corps comme ceux d'une femme sortant de son bain. Donc ça, on est d'accord, c'est la manière dont Lamartine nous raconte les choses. — Tout à fait. — OK. Chez vous, ça devient... Cependant, la pluie... — Alors vous transformez légèrement, mais sauf que le problème, c'est que l'image littéraire, ça qui nous intéresse, vous la conservez. Cependant, la pluie continuait de tomber sur sa chemise rouge qui collait maintenant à la peau, faisant apparaître ses formes. On devine ses courbes gracieuses arrondies, ses seins fermes que sa respiration soulevait. Alors là, c'est un autre cas. — Tout à fait. — Vous gardez complètement l'idée de Lamartine. Ce n'est pas vous qui fantasmez. Ce n'est pas vous qui faites un travail d'écrivain. Vous vous arrangez simplement pour transformer légèrement. Et ça... — Allez, c'est une réponse là-dessus. — Non, mais c'est vrai. Lamartine l'a raconté. Mais Michelet a raconté exactement la même histoire. — Donc ça, je... — Donc ça a été raconté par plein de gens. Quel est l'intérêt ? Vous nous racontez à nouveau. — Voilà. Parce que je n'ai pas raconté que l'histoire de Charlotte Cornet. J'en ai raconté plusieurs. Et voilà, je ne peux pas... Je n'avais pas envie de réinventer l'histoire et de modifier ce qui s'est réellement passé. Michelet raconte que la chemise de Charlotte Cornet, lui, collait à la peau. Lamartine le raconte. Moi aussi, j'avais envie de le dire avec l'ami des moulins, là aussi... — Mais il n'a pas réinventé l'histoire ! — Mais il ne s'est pas réinventé l'histoire, Laurent. Comprenez. Des faits historiques sont des faits historiques. Après, des écrivains peuvent s'en emparer pour en proposer une version littéraire, avec peut-être leur propre fantasme, leur propre interprétation. Ça sert à ça, la littérature. Sinon, monsieur fait un bouquin d'histoire et il dit voilà, Michelet écrit ça, et puis on a toutes les phrases, et puis on s'arrête là. Là, c'est « Tu montras à ma tête au peuple, édition Guélimard, je suis un écrivain, je vais vous fantasmer l'histoire telle que je l'aperçois moi en tant qu'artiste écrivain ». Et en l'occurrence, je suis désolé. Moi, ce que je dis, c'est des résumés, des compilations, des best-ofs de textes qui existent déjà. Quand vous citez les phrases, quand vous écrivez un texte qui est du point de vue de Danton, et qu'en effet, ce sont... Vous citez des phrases de Danton. — Tout à fait. — En mettant aucun guillemet. On ne sait plus. — Pardon, monsieur... — Je ne peux pas mettre des guillemets, puisque c'est Danton qui parle qui est sur la charrette. — Qui le dit ? — Qui le dit ? — Je me mets à la place de Danton ? — Qui... — Non, non, attendez. Où avez-vous trouvé ces phrases, les phrases de Danton ? — C'est Danton qui les a prononcées. C'est des phrases que Danton a prononcées. — D'après qui ? — Dans des discours, lors de son procès... — Non, c'est pas un discours. Là, je parle de la charrette. Il y a des dialogues extrêmement précis entre des moulins, entre la croix, entre Danton, la croix qui intime à l'Odostère, etc., etc. — On le retrouve dans toute la littérature révolutionnaire. On le retrouve chez Michelet, chez Lamartine, chez Louis Blanc... — Au mot près. — On retrouve toutes ces anecdotes en tout parti. — Au mot près. Au mot près. Donc je ne vois pas du tout, si vous voulez... Et vous, vous le racontez comme un écrivain qui s'approprierait tout ça, comme si ça n'avait jamais été raconté par d'autres. Et franchement, je vois pas ce que vous avez apporté, vous, à ce moment-là. — Natacha, vous êtes d'accord. — Je suis désolé, vous faites à ce moment-là... Non, non, mais honnêtement, il n'y a pas de plus-value littéraire. Pour moi, vous faites un très beau travail de documentaliste, mais pas d'écrivain. — Je suis désolé que ça vous ait déplu, mais je suis heureux qu'il y ait une voix dissonante dans ce concert de louanges qui est accompagnée à la sortie de ce livre. — Oui, parce qu'en plus, c'est vrai que je vois un concert de louanges qui est accompagnée à la sortie de ce livre. Et je trouve que c'est... — Un petit peu délicat. — Je vous ai vu encenser le livre de Joël Dicker sur ce plateau, qui n'a aucune prétention littéraire. Donc voilà, ce dégoût... — C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on l'a encensé, parce que, justement, il y avait une modestie qui n'est peut-être pas la vôtre ce soir. — Dégouer les couleurs. — Non. — Natacha, 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 Natacha. Défendez notre invité, Natacha. — Ça relève de deux styles totalement différents. Et donc, je pense que ce n'est absolument pas comparable. Mais ce n'est pas une question d'égo. Le problème est de ne pas mettre sur le même plan des choses qui n'ont rien à voir. Quand tu mets... Quand tu fais parler un personnage historique dont tout le monde connaît les anecdotes, dont tout le monde sait ce qu'il a prononcé, parce que, justement, on l'a lu 250 fois dans... — Tout le monde connaît les derniers mots de Camille Desmoulins ? — Ah non, il faut arrêter, il faut arrêter. — Mais si, mais enfin, attends, c'est... — Camille Desmoulins. — C'est un sondage dans le public. Allez, on va passer qui connaît les derniers mots de Camille Desmoulins. — Non, mais je ne te dis pas que... — Les derniers mots de Camille Desmoulins, c'est Lucille. — Lucille, qui était le prénom de sa femme, et il a crié le prénom de sa femme. — Non, mais les derniers mots, les avant-derniers. — Voilà. Il y a, en effet, une création littéraire. Après, qu'il y ait une façon de se, on va dire, de se référer peut-être un peu trop évidente à tous ces livres, oui, pourquoi pas, c'est un premier livre. — Bon, je pense qu'ils ne seront pas d'accord, eux non plus, ce soir. Décidément, on a du mal, hein, ce soir. — Oui, c'est la dernière. — Regardez comme ils ont la trouille, les trois autres qui restent, là. Et ça devait arriver, hein, François Harry. Voilà, ça vous est... C'est la première mauvaise critique que vous avez ? — Non, mais c'est pas vraiment une mauvaise critique. Il critique le procédé, en fait, pas tellement le livre. Mais je peux comprendre, voilà. Oui, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de bonnes critiques. J'en suis très heureux. Mais ce qui m'a fait vraiment le plus plaisir, c'est les mots que j'ai reçus d'écrivains que j'admire. — Sur le style. — Exactement. Sur le style, sur l'histoire, sur l'intérêt de tous ces portraits que j'ai brossés sur les derniers instants des grandes figures de la Révolution française. — Bon, Henrique Caron a fait manifestement des recherches. Ça l'a déçu, mais sur le fond, vous continuez à dire que c'est un livre qu'il faut lire. — Non. — Bah bon. Pourquoi ? — Pour les raisons que j'ai indiquées, parce que pour moi, il y a quand même, pardonnez-moi, et je le dis, une petite forme de malhonnêteté. — J'entends bien. Et donc, on va donner le dernier mot à Natacha Polony. Est-ce que c'est un livre qu'il faut lire ? — Oui, c'est un livre qu'il faut lire. Et on peut aller relire aussi Michelet Lamartine. — Exactement. — Parfait. Ce sera le mot de la fin. Quelques tweets. François-Henri Désirable. — Je vais prendre le numéro 2. — Alors, le numéro 2. C'est un petit poussin bleu. François-Henri, un hockeyur littéraire. On aura tout vu. Bah ouais, pourquoi pas. Candeloro, astrophysicien. Oui. Justement, quand on est hockeyur, on s'intéresse aussi au patinage artistique, ou on s'en fout ? — Il y en a qui s'y intéresse. Moi, je m'intéresse de très loin, en tout cas. — Vous, on a l'impression que vous faites du hockey parce qu'on vous a forcé. C'est votre papa, c'est ça ? — Ah, mais absolument pas. Moi, c'est ma passion. J'ai toujours rêvé de devenir un très grand hockeyur. Je l'ai pas réussi. Je réussis aujourd'hui. — Bah, vous êtes professionnel, quand même. — Oui, mais bon, je voulais jouer en NHL. Je voulais... Mais non, le hockey, c'est ma grande passion. Moi, je suis vraiment un hockeyur dans l'âme. — Je vous signale que, comme c'est Twittos qui ont, parce qu'on a donné la liste des invités à l'avance, pu réagir ou poser des questions sur Twitter, vous pouvez, vous, en ce moment, réagir sur votre second écran, sur france2.fr.onpc. Comme chaque samedi, réagissez en direct. D'ailleurs, l'adresse s'affiche, france2.fr.onpc. Tu montreras ma tête au peuple. Nous, on a aimé avec Natacha. Il fait la fine bouche, notre ami Caron. Mais franchement, c'est pas toutes les semaines qu'on a aussi un aussi beau livre, moi, je trouve, à vous proposer, à vous présenter. Tu montreras ma tête au peuple chez Gallimard. C'est son premier, en plus. Bon courage et bonne chance, François-Henri Deshera. — Ça commence bien. — Méchant, méchant, méchant. Méchant, Caron. — C'est pas d'un méchant garçon. — Pas du tout. C'est fait sans aucune méchanceté. — Mais on va enchaîner tout de suite avec cette fois de la bande dessinée. J'espère que vous n'avez pas retrouvé les dessins que vous avez vus dans Astérix ou Éric Caron. Le démon du soir ou la ménopause héroïque. C'est à votre tour, Florence César. — Il y en a ? Il y en a ? — Ici. Noémie va quitter... On peut le dire ça, hein. Elle va le quitter, son mari, au fond. C'est ce que vous conseillez aux dames de 60 ans qui nous regardent quand elles s'emmerdent, quand elles pensent qu'il n'y a plus de but dans la vie, qu'à la maison, au fond, elles sont immeubles parmi tant d'autres. — Non, non. Je leur conseille qu'à 60 ans... Je veux leur dire que la vie n'est pas foutue et qu'on peut encore entreprendre plein de choses et faire plein de choses. — C'est-à-dire qu'en gros, vous dites qu'on a encore 20 ans, c'est ce qui est dit dans le bouquin. — Oui, 20 ans. — On a encore 20 ans devant nous à 60 ans. — Voilà. Avant la maison de retraite et le déambulateur. Voilà. — Ça veut dire que vous, vous avez changé de vie à 60 ans ? — Oui, un peu. Oui, oui. La maison dans le sud et tout ça, j'ai fait. Ça y est. — Donc ça, c'est autobiographique. — Un petit peu, oui. — Mais à la différence de votre personnage, Noémie, j'ai l'impression quand même que vous, c'est forcé, puisque si on en croit, et si c'était déjà autobiographique le démon de midi, donc le premier de la trilogie, c'est aussi parce que vous vous êtes fait... — Plaquer. — Plaquer. — Oui, oui. — C'est pas tout à fait pareil, parce que se faire plaquer et quitter... se faire quitter par son mec et devoir finalement avoir une nouvelle vie, c'est par obligation, puisque vous vous êtes fait larguer. Tandis que là, dans cet album, c'est pour ça qu'ils ne se suivent pas, au fond. Il faut quand même le dire. Le démon de midi, le démon de l'après-midi et le démon du soir ne se suivent pas. Là, c'est pas pareil que de dire à quelqu'un « Vous êtes en couple, vous vous emmerdez, laissez tomber ». En fait, c'est l'anti-discours de Linn Renaud qu'on avait dans ce fauteuil. Non, mais c'est vrai. La semaine dernière, Linn, elle disait « Voilà, les accidents de la vie, rien, il faut savoir passer tout ça, les maîtresses, les amants, il faut tenir jusqu'au bout. » Et voilà. Et c'est ça, on s'est mariés, c'est pour la vie. Vous vous dites le contraire. Si vous avez un mec à la maison, même à 60 ans, si vous vous emmerdez, plaquez-le. Sauf que dans la vie, c'est pas ce qui vous est arrivé. Non, voilà. C'est facile de dire ça. Non, non, mais alors... Moi, je ne donne pas de règles. Il y a tout de même une différence avec ce qu'expliquait Linn, c'est que certes, il y avait eu des affaires, des histoires de maîtresses, etc. Là, en l'occurrence, c'est pas ça qui l'a fait craquer. C'est que quand elle rentre du boulot parce qu'elle, elle bosse encore, il lui demande pourquoi elle n'a pas préparé le dîner et si elle a fait les courses. C'est plutôt ça. Oui, c'est vrai que Loulou, il ne demandait pas ça, Aline. Voilà, je ne pense pas que ce soit exactement la même problématique. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais ça veut dire que vous avez des tas de copines dans ce cas-là ? Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a des tas de copines qui ont des maris... Qui à 60 ans s'emmerdent dans leur vie. Exactement. J'ai constaté. Mais il y en a qui sont très heureuses aussi. Tout est possible. Heureusement, heureusement. Ça vous a fait rire, Natacha Polony ? Il y a des scènes qui sont assez drôles. Après, c'est vrai que je préférais l'humour beaucoup plus caustique du démon de midi parce que là, j'ai trouvé que le message volontairement positif était presque un petit peu lénifiant à la fin. C'est-à-dire qu'à force de vouloir prouver à toutes ces femmes de 60 ans que c'est formidable, c'est ce qui est vrai, mais vous en faites presque un petit peu trop dans le style. Il faut bien. Je vieillis, sûrement. Il faut être ça. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'on dit beaucoup à propos de ces albums que ça parle des femmes. Vous êtes vous-même une grande féministe. Alors qu'en fait, pour moi, ça parle surtout d'une génération. C'est-à-dire que c'est vraiment le récit de la génération des baby-boomers qui ne voulaient pas vieillir, qui ont été rattrapés par le réel, qui se retrouvent englués dans le réel alors qu'ils se croyaient immortels, ils croyaient qu'ils allaient changer la vie, changer le monde, etc. Et tout à coup, c'est l'angoisse absolue face à ce vieillissement. Et c'est vraiment ça que vous racontez avec, à la fin, cette idée, ce message qui se veut positif. Mais non, en fait, on ne vieillit pas. Bon. Je ne sais pas si vous voulez. Non, non, non. Je crois qu'on est la première génération. On doit s'occuper un peu de tout le monde, ses enfants, ses petits-enfants, ses vieux-parents dans les maisons de retraite et son mari souvent à la maison. Donc ça fait beaucoup, ça fait beaucoup à s'occuper de tout ça. Et le boulot dans lequel on se fait virer à 60 ans. Donc tout ça, c'est lourd. Elle doit bien s'occuper de jeunes, Noémie, mais à condition qu'il soit, comme on le voit là en haut de la page, à condition qu'il soit dans son lit, puisque finalement, elle arrive à retrouver l'amour quand même. Elle lui demande même, ça fait quoi de coucher avec une vieille ? J'ai toujours aimé les femmes mûres. Tu fais quoi là ? Alors ça, ça revient à plusieurs reprises dans l'album. Le papillon. Voilà. Ça, c'est quelque chose que vous faites dans la vie, le papillon, quand vous êtes heureuse ? Régulièrement. C'est vrai ? Non, non. Parce que ça, parce qu'il faut beaucoup de musique, il faut être nombreux et puis il faut... Alors, faites le papillon. C'est-à-dire que s'il y a une chose heureuse qui vous arrive, faites le papillon souvent, Ariel. Écoutez, je n'ai pas encore essayé, mais pourquoi pas. Regardez l'appareil. C'est quoi ? Aller de fleur en fleur, en quelque sorte. Ah, c'est pas mal. Vous avez eu ce dessin, Ariel, avec BHL, de faire l'hôtel du cul tourné, c'est-à-dire... Vous connaissez pas cette expression ? Non, non. Ah, jolie expression pourtant. Ah, jolie expression, l'hôtel du cul tourné, c'est quand on dort fâché. Moi, je disais l'auberge d'ailleurs du cul tourné chez moi. Ah, c'est la Normandie. Ah, c'est la Normandie. Ben voilà, oui. Et vous alors, Emery Caron, ça vous a plu, ce nouvel album de Florence Sestac ? Moi, j'ai trouvé ça très sympa. J'aime bien la manière que vous avez de raconter les histoires, les histoires de couple, les histoires de famille, depuis déjà quelques années maintenant. Donc c'est la suite logique. Ce qui est marrant, je me faisais la réflexion en le lisant, c'est que vous avez une vision des rapports hommes-femmes qui est assez particulière pour quelqu'un de la génération 68, qui a vécu en principe la libération de la femme et tout. Je trouve que vous vous retrouvez toujours dans des histoires où la femme est toujours exploitée. Je trouve que c'est une vision un peu passéiste, ce mari. Alors vous le larguez, mais c'est... Comment c'est possible pour quelqu'un comme vous qui fait partie de cette génération qui, en principe, essaie de bousculer les choses, de vous retrouver, puisque c'est autobiographique, d'après ce que vous dites, embarqué dans des situations pareilles, avec des types aussi égoïstes, aussi manipulateurs, qui ne s'intéressent pas à vous. Enfin, c'est ça qui me... Ça s'appelle le réel. Oui, oui, voilà. Non, pas du tout. J'espère que c'est pas toujours comme ça. Oui, oui, moi aussi. Mais j'ai remarqué souvent que ça arrivait comme ça. Et calquer sur le modèle de mes parents, par exemple, c'était exactement ça. Oui, mais justement, on a l'impression que ça parle plus de la génération de vos parents que de votre génération à vous. Oui, oui. Mais justement, on bouscule un peu ça maintenant et on y va, quoi. Vous avez fait les beaux-arts de Rouen, les arts décoratifs de Paris. Quand est-ce que vous étiez vraiment aperçu que c'était ça, votre talent, dessiner ? Vous avez toujours dessiné ? Oui, oui. J'ai toujours dessiné. Ma mère disait déjà de dessiner dans ma purée avec ma fourchette. Ah, comme Guy de Graines, alors. Oui, oui. Non, non. Avec. Sauf que lui, il a fait dans la fourchette, vous l'avez fait dans le dessin. Voilà. Et là, c'est un troisième qui a fait dans la purée. J'en sais rien. Et alors, tout de suite, ça a été les beaux-arts. Oui, mais je savais que je voulais dessiner parce que je dessinais tout le temps. Même à l'école, j'étais présente physiquement, mais je gribouillais dans mes cahiers. Je mettais des dessins partout, quoi. Donc, c'était vraiment... Oui, je voulais dessiner. Même pendant l'émission, vous avez dessiné. Oui. Et mes camarades ont évidemment filmé vos petits dessins. Est-ce qu'on peut voir Serge Calfon ? Alors, voilà. Ça, c'est Ariel. Ça, c'est Ariel Dombard. Je ne la reconnais pas, Ariel. Il a un gros nez, hein. Moi, je fais tout avec des gros nez. Mais j'ai l'air très maussade. J'étais aussi maussade que ça. Mais non, vous avez... C'était après que... Vous avez les yeux rieurs. Vous avez les yeux rieurs. Ah, bon, d'accord. Non, non, c'est pas mal. C'est croquis. C'est vrai qu'il y a d'un seul coup le gros nez. Évidemment, on ne vous reconnaît pas. Ça, c'est sûr qu'avec un gros nez. Je n'ose pas demander mon dessin avec un gros nez. Ah, si je me reconnais. Je me reconnais. Ah, quand même, quand même. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. On avait, la semaine dernière, le président du Racing... Je ne sais pas si vous le connaissez, d'ailleurs, Mourad Boudjellab, le président du Racing Club de Toulon, qui racontait comment il avait... Il s'est lancé dans l'édition de bande dessinée alors qu'il avait acheté sa première librairie avec 3 francs 6 sous. On lui a fait crédit. Vous, c'est la même chose. Votre première boutique de bande dessinée, ça a été ça. C'est la première librairie à Paris de bande dessinée qui s'appelait Futuropolis, qui par la suite s'est transformée en maison d'édition. Ça a été la première à Paris, première librairie de BD. Voilà, exactement. Futuropolis. En quelle année c'était ça ? C'était en 72, et c'était dans le 15e arrondissement rue du théâtre. Et on vendait toutes sortes de bandes dessinées, des anciennes, des nouvelles, des importations. Enfin, c'était la caverne d'Aibaba pour les amateurs de bande dessinée. C'est un plaisir, ça, de voir Michèle Bernier s'emparer de votre... Ah, c'était formidable. C'était formidable. Elle pourrait... Elle va attendre un peu, Michèle, parce qu'elle n'a pas l'âge, mais elle pourrait attendre pour jouer Noémie et voilà, il a 60 ans. J'aimerais beaucoup parce que, effectivement, l'aventure du démon de midi, c'était formidable. Formidable de... De ma bande dessinée, de voir le personnage réellement sur scène, comme ça, incarner ce que j'avais fait. Ça, c'est très émouvant. Ah, c'était... C'était très brillant. Oui. Et d'ailleurs, c'était archi populaire. Oui. Moi, je sais que je suis allée le voir deux fois et que les théâtres étaient combles, les gens étaient très, très heureux. Vous êtes une grande observatrice. Je ne sais pas, mais Michèle avait le talent aussi pour... Ah, ça. Pour emmener sa salle. Ça a été un énorme succès. Les femmes dans la bande dessinée sont, par exemple, à Angoulême. Je sais que vous avez reçu un prix là-bas. Le Grand Prix. Le Grand Prix. Ensuite, vous avez donc été responsable du jury l'année qui suit, c'est ça ? Tous les ans, effectivement, on se rassemble et choisit le suivant. Voilà. Et vous aviez mis quasi que des femmes dans le jury. Exactement. J'avais fait un jury composé que de femmes et, effectivement, on essayait de promouvoir un peu les bandes dessinées de femmes. On parlait de la parité tout à l'heure hommes-femmes dans la bande dessinée, alors ? Eh ben, eh ben, ça bouge un peu, mais il y a encore à faire. Parce qu'effectivement, moi, quand j'étais petite, on offrait des bandes dessinées à mon frère, mais jamais à moi, quoi. Ah oui. Moi, il fallait mieux que j'apprenne à tenir une maison, quoi. Pour toi, il y a des bandes dessinées pour les petites filles. Non, non, autrefois, il y en avait pas beaucoup. C'est vrai ? Agi, Lily... C'est moi qui les lisais, je sais. Oui, mais c'est pas bien. 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 Jean Tollet, qui est un habitué de notre émission, il signe la préface de votre livre de bande dessinée. Avec lui, vous aviez publié une biographie posthume de Charlie Schlingo. Voilà. Alors ? C'est un auteur de bande dessinée, quoi. Tous les deux, on a bien connu, et le titre de cet album, ça s'appelle « Je voudrais me suicider, mais j'ai pas le temps ». Et c'est ce qu'il répondait quand on lui demandait « Ça va, Charlie », il répondait ça, quoi. Parce que, hélas... Il a fini tragiquement, effectivement, en 2005, et donc, tous les deux, on a raconté sa vie, quoi. Et avec Tonino Benacuista, vous travaillez aussi de temps en temps. J'ai fait un album qui s'appelle « Des salopes et des anges » sur, effectivement, cette période en 72-74, avant la loi Veil, où les femmes partaient à Londres se faire avorter. Une féministe... Ça vous va de féministe ? Oui, j'assume. Vous assumez totalement. Complètement, oui, oui. Et vous, alors, par exemple, vous allez retrouver l'amour avec un homme beaucoup plus jeune que vous. Vous êtes une cougar, en fait, Florence Sestak. J'ai eu des aventures, mais je ne vis pas avec. Ah, des aventures. Mais vous êtes une... Il faut se méfier de vous, quoi. Voilà. Suffit. Très bien. La soirée n'est pas terminée. Tout à fait. On ne sait jamais. Et Emeric Caron, vous qui êtes assis à côté de Florence Sestak, vous pourriez me dire si elle a croqué d'autres personnes que... Ah ben non, on n'a pas le droit de fouiller dans son... Si, vous me permettez ? Oui. Merci. Oh ! Non, je plaisante. Mais oui, il y a plein de choses. Ah, ça, c'est vous. Ah, c'est encore moi, ça ! Mais c'est affreux ! Vous trouvez affreux ? Ça, c'est qui ? Ça, c'est qui ? C'est moi. C'est un auto-portrait. C'est un auto-portrait. Ça, c'est toujours moi. Vous avez vu. Ça, c'est Ariel. Ça, c'est vous. Ah, moi, c'est moi, François-Henri Désérable. On reconnaît quand même. Ça, pour votre proche arrive, c'est pas mal, ça. Mais moi, c'est très reconnaissant parce que j'ai déjà un gros nez, donc c'est facile. C'est grand nez. Non, non, vous avez un grand nez, pas un gros. Je continue. Ça, c'est peut-être moi. Ça, c'est peut-être moi. C'est bien peu. Ça, c'est raté. Alors après, il y a... Mais non, c'est pas raté du tout. Alors après, il y a quelqu'un qui... Avec un bébé. Oui, qui donne le biberon. C'était au moment où on parlait de la parité aux femmes. C'est comme ça toute la journée ? Vous dessinez toute la journée ? C'est un peu une maladie. Ah, mais il y en a plein encore. C'est une maladie ? Le caméraman, oui, derrière. Ah, ah ! Quel hashtag, caméraman ! Eh, elle est pas folle, elle repère les plus mignons, hein. Donc on est arrière, encore ? Tu vas repartir avec Florence Sestac, toi. Mais... Il y en a plus. J'ai bien compris. Voilà, mais c'est déjà pas mal, quand même. Joli travail, on passe au tweet ! Applaudissements. 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 Un numéro, un premier numéro entre 1 et 6, Florence. Le 1. Le 1. Alors, Florian J69. Florence, est-ce que votre super héros, super kato, on a parlé tout à l'heure, est marié lui aussi avec sa cousine ou notre super kato ? Boutin est une exception. Non, hein. Non. Tous les kato se marient pas. Non, non, non. Vous avez envoyé votre album à Madame Boutin, Ariel ? Non, non, non. Il faudrait que je le fasse ? Non, non. Ah bon, non. Rires. Et Frigide, Frigide Barjot ? Non plus. Non plus. Parce que c'est vrai que je n'ai pas apprécié la teneur de ses propos sur cette grande question qui était le mariage gay. Et voilà. Ariel est pour le mariage homo. Mais j'ai, 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 j'ai Ariel est pour le mariage. Bravo ! Applaudissements. Applaudissements. Bien sûr. Bien évidemment. Bien sûr. Florence Sestac publie le démon du soir où la ménopause héroïque. Un joli sous-titre, c'est chez Dargo. Vous vouliez dire ? Et c'est pas une grossièreté. Et c'est pas une grossièreté la ménopause. Non. Vous pouvez rejoindre votre classe. Merci Florence. Si, si, rime, à votre tour dans le fauteuil. Applaudissements. Applaudissements. Paris à tout prix. L'histoire d'une jeune femme bling bling, très très parisienne, un peu superficielle, un peu trop, qui sort en boîte, qui voit ses copines. Finalement, les seuls vrais gens, j'ai envie de dire, qu'elle côtoie, c'est le couple que forme Fifi avec... Cécile Cassel. Cécile Cassel. Merci de m'aider. Et c'est vrai. Eux sont des vrais gens qui voient tout ça vraiment de loin et qui pourraient... Et qui vont aussi l'aider et qui sont là quand elle a besoin d'eux et ce sont des vrais amis eux. Ce n'est pas par hasard, finalement, que ce sont eux qui la ramènent à la réalité et même à la réalité de ses origines. Absolument. Allez. Tiens, pas bête. Puisque c'est à cause de ce tendouille qui conduit la voiture. Ah non, il ne conduit pas, il est dans le coffre d'ailleurs. Il est dans le coffre. Il me demande de doubler en me disant qu'il n'y a personne devant. C'est lui qui vous donne un mauvais conseil depuis le coffre arrière de la voiture en disant, vas-y, vas-y, vas-y. Et il y a les flics pas loin. On a vu dans la bande-annonce, il vous arrête. Et là, ça, c'est possible, ça, d'ailleurs. Oui, c'est absolument possible. C'est une question que je me suis posée. Vous n'avez pas, vos papiers ne sont plus en règle. Oui. Alors écoutez, j'ai travaillé avec Christophe Lévy, que je remercie énormément, qui est avocat et qui m'a expliqué. Je lui ai dit, alors comment je peux faire pour qu'elle soit expulsée très rapidement ? Il m'a dit, ben, contrôle d'identité. Et lui, il s'occupe justement de défendre les sans-papiers et il m'a expliqué que c'était largement, largement possible, oui. C'est-à-dire, on s'est arrêté dans la rue, ses papiers ne sont pas en règle. Oui, on part en... En garde à vue ? Non. En centre de rétention. En centre de rétention, merci. Et là, en fait, on a soit le choix de pouvoir faire appel et avec un peu de chance, ça peut passer. Ou autrement, on attend à laisser passer du consulat de son pays et on est renvoyé. Si je peux me permettre, je ne suis pas sûr que ce soit exact. C'est-à-dire qu'effectivement... C'est évident. Parce que je me suis posé la même question que vous en regardant le film et je me suis renseigné aussi. Oui. Et apparemment, quand on vit en France, c'est ce qui est le cas de votre héroïne qui vit en France depuis 20 ans. Oui. Mais alors, elle a renouvelé... En fait, son problème, c'est qu'elle a renouvelé... Elle n'a pas renouvelé son permis de séjour. Oui, absolument. Mais alors, en me renseignant, moi aussi, auprès de l'association qui s'occupe de réfugiés, il m'explique qu'un étranger qui... Mais derrière, il faut faire des recherches comme ça. Mais ça m'intéresse, c'est des questions qu'on se pose. Il passe sa semaine à dire, mais comment je vais pouvoir les emmerder, les inviter ? C'est pas ça, c'est que quand je vois un truc qui m'étonne, je me dis, mais est-ce que c'est possible ? Mais comme vous avez eu la même question, Laurent... Oui, mais naturellement, sans faire des recherches, je vais pas... Mais non, mais du coup... Mais moi, au fond, une fois sorti d'ici, je m'en fous ! J'ai envie de savoir ! Non, bref, il paraît que... Enfin, il tant mieux, d'ailleurs, qu'un étranger qui vit régulièrement en France depuis 15 ans... Alors, ce sont des choses qu'il faut justifier. Même en cas de renouvellement. Oui, il faut justifier. Mais l'avocat, à quelques jours... Et c'est ce que dit François-Xavier de Maison, qui joue le rôle de son avocat. Il lui dit, mais ça, il fallait le justifier. Et elle dit, mais quoi, justifier ? Elle, elle pense à ses chaussures et à ses soirées, donc... Non, mais elle se justifie à partir du moment où elle est arrêtée, c'est ça que je veux dire. Elle a quelques jours, la personne a quelques jours pour se retourner, expliquer pourquoi elle est mis en France. Oui, mais elle a pas les documents pour. Quand il lui dit, il fallait justifier que t'étais là, il fallait renouveler tes papiers, il fallait renouveler ta carte de séjour, etc. Pour elle, ça lui passe, mais, complètement au-dessus de la tête. C'est pas du tout sa priorité. Et d'ailleurs, quand elle est expulsée, le personnage pense qu'en deux temps, trois mouvements, elle va revenir. Elle se dit, oui, j'ai demandé un visa de touriste, ça va passer. Et puis, de toute façon, je suis au-dessus de ça, c'est ce qu'elle pense, et elle a tort. C'est d'ailleurs... Justifier, c'est pas seulement avec la carte de séjour. C'est justement, on peut le justifier aussi avec des preuves... Enfin, tout simplement, un loyer à bulletin de salaire, un certificat de scolarité... Un loyer, c'est faux, un loyer quand on a 28 ans, ça fait combien de temps qu'on est là ? Et elle est pas en CDI, donc, du coup, elle a pas ce genre de... Non, mais on vient de prouver, heureusement, heureusement. Comment ? Vous êtes pointilleux. C'est un Superman, on cherche pas comment il vole. Il y a raison, il y a raison. Sauf que, c'est Rime qui veut expliquer, c'est Rime qui dit, oui, oui, c'est tout à fait réaliste, c'est tout à fait plausible. Voilà, sinon, on aurait même pas parlé. Vous, ça ne pourrait pas vous arriver, vous êtes nés en France. Non, moi, j'ai la chance de pas pouvoir avoir ce problème. Mais mes parents auraient pu. C'est avant tout pour amuser. Oui, c'est pour rigoler. On est là pour rigoler. Pour rigoler. Voilà. Ce côté... On est très rigolards, non ? Ce côté bling-bling, ça, c'est plus alors du côté... Parce que vous avez des origines italiennes du côté de votre maman et tunisiennes du côté de votre papa. Oui. C'est ça ? Vous êtes mis à Neuilly sur scène, donc vous êtes à fond dans le bling-bling. Dans la banlieue, t'as vu ? Comment vous avez atterri dans la bande à fifi ? Euh... Bah... On s'est rencontrés... Dans un ascenseur. Voilà. Non, mais on s'est rencontrés sur Fun TV où on faisait tous les deux un peu d'humour. Il avait besoin d'une fille qui était d'accord pour se tourner en autodérision. Et puis on s'est tellement bien entendu avec toute la bande que c'est une grande histoire d'amitié et d'amour. Et d'ailleurs, on retrouve toute la bande à fifi dans mon film. Dans le film. Tarek Boudali, par exemple. Qui joue mon grand frère. Qui, lui, est donc là-bas au Maroc et qui ne comprend pas trop ce qui est devenu sa soeur. Il faut... Oui, il veut lui apprendre la vie. Il se manque un peu d'elle, ouais. Il joue sur ses clichés. Il y avait qui d'autres dans la bande à fifi qu'on retrouve dans le film ? Juju, qui joue l'assistant de Stéphane Rousseau. Julien Arruti. C'est ça. Julien Arruti. Et on a Paco qui m'accueille à deux reprises au niveau de... Quand j'arrive dans le bureau. Voilà, Paco qu'on embrasse très fort aussi. Votre parcours cinématographique en dehors de la télévision. Vous, on l'a dit, c'est grâce au réalisateur Michel Hazanavicius dans le deuxième OSS avec Jean Dujardin. Comment vous vous êtes retrouvée dans cette aventure-là ? Ben écoutez, c'était le premier casting de ma vie. Parce que de base, en fait, je faisais la comédienne avec fifi, mais c'était pas trop ce que je voulais faire. Et j'ai eu la chance de partir au Brésil. De jouer Carlota. Oui, Carlota. Une sulfureuse nazie qui est là pour piéger Jean Dujardin. Ben oui, elle utilise de ses atouts pour le séduire. Fatale de Mickaël Younes. J'adore Mickaël. C'est un artiste complet. Vous êtes une journaliste dans Fatale. Oui, une journaliste qui avait laissé son cerveau chez elle. Et j'ai adoré jouer ce rôle-là. Mickaël est un super réalisateur qui, quand tu lui donnes ce qu'il veut, ça lui suffit pas. On va faire encore plus, on va faire encore mieux. Et il te tire vers le haut et il a un univers délirant. Je l'aime beaucoup. C'est aussi sur ce film que vous avez rencontré votre compagnon ? Stéphane Rousseau. Absolument. Ah, la vie privée encore. Vous avez vu à Cannes ensemble. Si on monte les marches à Cannes, c'est comme DSK. Je ne les comprends pas. C'est pas comme DSK. Quand on monte les marches à Cannes ensemble, c'est qu'on est prêt à dévoiler sa vie privée. Vous êtes d'accord ? Oui, oui. Puis vous pouvez être fière, vous n'auriez plus que vous vécu. Non mais je suis très fière de Stéphane parce que, pour revenir au film, il joue le rôle de Nicolas, mon boss. Il a été très professionnel, vraiment bienveillant et c'est un super acteur. On l'a connu dans Les Invasions barbares. Donc il a une palette de jeux remarquable. Il est très bien dans le couturier du film. Il est top. Il a un rôle très amusant et il le sert bien. Est-ce que ça vous a aidé à monter le film, le fait qu'il soit dedans ? Parce que comme il a une stature... Absolument pas. J'ai eu la chance, en fait, si vous voulez, d'avoir convaincu mes producteurs de faire ce film-là en leur expliquant que ça allait être un casting neuf avec des gens pas connus. Stéphane, j'avais à peine... Et en plus, c'était les producteurs de OSS 117. Oui, oui. Éric et Nicolas Maillard que je salue et que j'admire et que je remercie. Mais donc non, au début, on partait sur un casting modeste parce que le budget ne nous permettait pas de payer les acteurs connus. Et après, j'ai écrit un rôle pour Stéphane. Stéphane est venu nous faire un clin d'œil, tout comme Florence Foresti ou François-Xavier Demaison, Pascal Demelon ou Lionel Astier. Et donc, du coup, ils n'étaient même pas là quand on a monté le film. Et il a eu un regard sur votre film quand même ? Parce que j'imagine qu'avec son compagnon, on parle du projet qu'on est en train de monter. Comme il a une vraie expérience en plus de l'humour. Il a dû vous donner des conseils. Oui, il est très respectueux. Enfin, il regardait ça de loin. Et puis, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il me faisait confiance. Et j'ai la chance d'avoir... Il n'a pas mis son nez à un moment dans le scénario comme ça ? Non, 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 il est... On ne sait pas ça. Vous avez une image du couple incroyable. Donc, on a une très belle image du couple, fusionnelle. On parle, on dialogue. Tu fais quoi ? Vas-y, je peux t'aider ? Enfin, vous n'allez pas m'approcher ça quand même. Déjà, avec Boris et Najat, c'était pareil tout à l'heure. Mais évidemment, moi, c'est comme ça. Je vois le couple. C'est franchement, c'est pour se faire la gueule. Pour ne pas parler de ce qu'on fait, etc. C'est à rien. On n'est pas en couple. Oui, chacun de son côté. On parle. Il a lu toutes les versions du script. Mais il n'est pas intervenu à titre d'auteur comme Fichy par exemple. Philippe a coécrit le scénario. D'ailleurs, vous aussi, vous avez travaillé avec Stéphane Rousseau. Oui, j'ai travaillé avec Stéphane sur son dernier spectacle. Voilà. Tout à l'heure, on a parlé de la grande boucle. J'aimerais qu'on voit des images. Parce que quand même, faire duo avec Nelson Montfort, à part Philippe Candeloro, ça n'arrive pas à tout le monde. C'est toujours à l'affiche actuellement. La grande boucle avec Clovis Corniak. Cette histoire du cycliste qui fait le Tour de France avant le Tour de France. C'est-à-dire 24 heures avant, il fait le parcours. Et c'est lui qui va devenir la vedette du Tour. Plus que peut-être le favori du Tour qui est joué par Harry Habitant dans le film. Et vous, vous commentez. Vous êtes un peu le... Le jeune qui veut prendre la place du vieux. Voilà. C'est un peu ça. C'est-à-dire, c'est comme... Allez, imaginons les débuts de Gérard Rolz aux côtés de Robert Chappat. Ça doit être ça. Voilà. Sauf que là, c'est Nelson Montfort et Philippe Lachaud. François-Noël s'arrête. Que se passe-t-il ? François-Noël, tu fais quoi ? Tony est en train de dépasser Hino et Jalabert. C'est le sprint final. Une rencontre au sommet, mesdames et messieurs. Deux générations, coude à coude, et cette agnello qui allume la neige. Allez les gars, montrez-lui là au pizzaiolo des abruses. Vas-y Tony, vous voulez en maison de retraite. Ouais, dans le cul les gars ! Ah oui, ça c'est un mot que n'aime pas Nelson Montfort. Vous êtes amusés à faire ça ? Oui, il est bien. Parce que ce duo qu'on voit là, il est récurrent, on le voit tout au long du film. Oui, j'ai découvert Nelson qui est quelqu'un de super gentil, très gentil. Natacha Polonia, qu'est-ce qui vous a dérangé au fond alors ? Vous ne l'avez pas dit encore ? Oui, parce que je disais que sur la forme, je trouve que c'est très bien fait et il faut le souligner. C'est bien filmé, c'est enlevé, c'est rapide. Sur le fond, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de clichés dans le sens où... En gros, on devine la fin. Le short, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, je n'ai pas de short dans le film. C'est vrai. On le voit bien. Très réussi. Très réussi. D'ailleurs, je peux vous dire, il est allé vérifier si dans d'autres films, ce slip n'a pas déjà été utilisé. Très passionnel. Très passionnel. Très passionnel. Et la réponse est non. C'est un slip unique, je peux le... On a testé. Natacha, terminé. Non, disons qu'on devine assez facilement la fin. Non, après, évidemment, la façon dont c'est mené est sympathique. J'ai été frappée surtout par ce choix de l'univers de la mode parce que je trouve que ça revient énormément dans beaucoup de comédies actuellement. Et moi, je sature un peu de ça. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression que c'était un petit peu la facilité et que ça nous racontait en plus quelque chose de l'évolution de la place des femmes. C'est-à-dire que dans les années 80-90, les comédies, on voyait des femmes qui bossaient dans des milieux normaux, qui étaient avocates, qui bossaient dans l'informatique, tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, dans les comédies, les femmes travaillent dans la mode. Et sont des pétasses superficielles. Alors, je vais répondre. En fait, si mon personnage principal avait été garagiste, le fait qu'elle ait les mains dans le cambouis, le gap aurait pas été aussi jouissif et ça ne nous aurait pas, nous, spectateurs, autant amusés de la voir avec ses talons au milieu du bled. Et c'est vraiment pour ça que j'ai choisi un extrême. Vous s'y avez tenu un kebab à Paris. Voilà. C'est pour ça que j'ai choisi un extrême où je me suis dit il faut placer mon personnage dans un milieu luxueux superficiel de manière à ce que quand elle revienne à ses origines, elle soit déstabilisée. Et la mode, c'est glamour. Nous, les filles, en règle générale, on aime les chaussures, on aime les sacs, etc. Donc, je me faisais aussi plaisir en ayant... On voit que c'est un... Justement, en fait, c'est quelque chose qui est un plaisir de réalisateur. Bien sûr. Et c'est vrai que ça donne des belles images avec des belles chaussures, etc. Voilà. Il y a un petit peu de ça. Mais ça ne plaît pas, franchement ? Un peu. Au bout d'un moment, ça me fatigue un peu. Oui, déjà, parce que moi, c'est hors de question que je porte des talons de 10 cm en ce moment. Donc, je suis frustrée. Mais dans pas longtemps, vous allez les porter. Ça s'appelle Paris à tout prix. Ça sort le 17 juillet prochain. C'est pour vous amuser. Alors, ça, c'est un risque, un film qui sort en juillet. Écoutez, j'espère que les gens vont venir le voir pour se divertir. En même temps, vu la météo qu'on nous annonce pendant l'été. Et puis, attendez, je ne suis pas sûre que tout le monde a les moyens de partir deux mois en vacances. Ça, vous avez raison. Donc, du coup, c'est une belle alternative d'aller profiter d'un moment, de voyager au Maroc pour moins cher qu'un billet d'avion. Il vend bien son film. Ça, c'est bien, ça. Paris à tout prix. Ça sort le 17 juillet prochain. Philippe Plachaud. Rime Kérissi. Choisissez parmi ses réactions de Twitter. Un numéro d'abord, vous, Rime. OK. Ben, le numéro 1. Le numéro 1. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Alors, c'est le même. Florian J, 69. Philippe. Tout comme Laurent, vous avez une bande qui remporterait le fight entre la bande à Ruquier et la bande à Fifi. On est plus nombreux, nous. Ben, nous, on est plus jeunes. Ben, je vous remercie. J'ai des jeunes dans ma bande. Et même des plus jeunes que vous. Vous seriez surprise. Stéphane Bach, 16 ans minimum. Ah, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ça ? Ben, on lance le fight. Allez, on lance le fight. On lance le fight. Voilà. Un autre numéro. Je vais prendre le 6. Le 6. Fifi, Rime, vous avez animé un jeu dans lequel vous deviez subir des situations douloureuses sans dire un mot. Un peu comme ici, non ? Non, c'est un vrai plaisir. On est très content. Alors, c'est vrai ? Ben, alors, ça va. On s'attendait à pire ? C'est vrai ? Ben, attends, c'est pas fini. C'est pas fini. Ben, alors, dites-vous vraiment ce que vous avez pensé. Ben, alors, puisque c'est ça, dites-vous vraiment ce que vous avez pensé maintenant. Non, non, non. C'est sous-mise. Mais non, mais non, mais non. Allez, allez voir Paris à tout prix qui sort le 17 juillet prochain. Réalisé, c'est son premier film dans La jeune femme ici présente. Rime Kérissi avec Rime Kérissi. Philippe Lachaud et un casting étonnant. Stéphane Rousseau, François-Xavier de Maison. Alex Lux, on l'a pas cité. Charles Bousquet. Charles Bousquet. Florence Choresky. Josephine Drey. Allez-y, vous pouvez rejoindre votre classe, tous les deux. Merci. Merci. C'était la dernière émission de la saison. On va souhaiter à Natacha Polony un bon accouchement. Merci. Enric Caron, des bonnes recherches pendant tout l'été pour préparer l'émission de la rentrée. Vous rappelez qu'en librairie, vous pouvez trouver Rayon BD, le démon du soir ou la ménopause héroïque signée Florence Sestac. Je prends un beau livre parce que le mien est un peu abiné. Tu montreras ma tête au peuple signé François-Henri Désérable. C'est cumulier chez Gallimard. C'est un des livres du moment qu'il faut lire. Et non seulement pour apprécier le film et pour s'instruire aussi en même temps. Ariel Dombal, où il est ? Et voilà l'album d'Ariel. Ariel Dombal by ERA. Son film Optium sortira en octobre et il sera en décembre sur la scène du théâtre du On n'est pas couché. Merci pour cette saison, Natacha et Henry. On se retrouve à la rentrée. Merci à toutes les équipes d'On n'est pas couché qui travaillent évidemment en coulisses, sur le plateau. Toute l'équipe de Serge Calfon, ceux du Moulin Rouge et ceux de tout sur l'écran. Bon été, bonnes vacances. À la rentrée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada